... Dans le cadre de ces activités sociales, le mouvement Ndawu Maitre Bassé Rungom a fait un don important aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de fatigue. Un don composé entre autres de matelas, de chaussures et d'uris. Nous voulons servir là où vraiment on est attendu, là où on en a besoin. Quand on est de la famille judiciaire et qu'on veut aider, on le fait ailleurs du côté social. Mais quand nous avons pensé à la famille judiciaire, on s'est dit, voilà les personnes les plus et mieux indiquées pour faire de l'aide. Ce sont les détenus de la maison d'arrêt. Et nous avons fait un geste. Nous avons ciblé des choses dont ils ont besoin. de la nourriture aussi. Pour apporter notre contribution à leur séjour. Parce que leur séjour ne doit pas être un cauchemar. Le séjour doit être allégé. Et nous, ils ont des problèmes avec la loi, nous le souhaitons aujourd'hui, qu'ils retournent dans leur famille le plus rapidement possible. Maître Bassé Rungom s'engage à organiser une journée de plaidoiries pour faire face aux longues détentions. C'est un engagement que je prends de prendre attache avec les autorités judiciaires du tribunal de grande instance de fatigue. Avec le procureur de la République, que j'ai appelé en venant ici pour lui dire que je vais à la maison d'arrêt pour faire un don. Je vais prendre attache, l'attache du procureur de la République, de fatigue. et parler avec mes amis, mes confrères, mes jeunes confrères de l'association des jeunes avocats qui est très prompte à réagir dans des cas comme ça. Parce qu'ils le font partout. Ils aident les gens partout. Je vais prendre attache avec le président de l'association des jeunes avocats pour avoir cette faveur d'avoir une journée de plaidoiries gratuite ici à Fatih avec la collaboration du procureur de la République pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut enrôler les dossiers des différents dossiers pour nous permettre d'être présents avec l'association des jeunes avocats qui aiment aider et qui seront là pour aider ceux qui sont ceux qui ont mis à partir avec la justice. Le directeur général de la SNR, Maître Bastirungom, a saisi l'occasion pour se prononcer du crime qui a eu lieu ce jeudi à Niakhar. C'est regrettable. Mais tout ce qui est amené ici, c'est quoi ? C'est que nous avons perdu une partie de nos valeurs. Il faut qu'on reprenne nos valeurs. Il ne faut pas qu'on refuse de changer notre mode de vie. Il faut que nous nous respections. Il faut que nous aimions le prochain. Il faut que nous changions notre manière de faire un vers l'autre. Parce que vous avez vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça, ce n'est pas le Sénégal. C'est totalement autre chose. Nous devons repenser notre manière de faire. Éduquer nos enfants, éduquer nos neveux, éduquer les gens qui sont moins âgés que nous. Je pense que si on le fait, qu'on donne l'exemple, que les adultes donnent l'exemple pour que les jeunes puissent copier les bonnes actions. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas gratuit. Nous voulons donner des exemples. Il faut que tout le monde accepte de donner l'exemple pour les jeunes, pour leur permettre quand même de mener de bonnes actions et laisser les mauvaises actions. C'est parce que nous avons perdu des valeurs que les gens sont capables maintenant d'aller chercher un enfant et de le tuer.